Il était une fois, un roi qui avait douze filles, toutes très belles. Ces douze princesses vivaient toutes ensemble dans une grande et belle chambre. Le roi mettait tout son cœur à protéger ses filles, et quand elles allaient se coucher le soir, il ne leur permettait pas de ressortir. Mais chaque matin, quand elles se levaient, il se passait quelque chose de très étrange. Les chaussures des princesses étaient toutes abîmées, comme si elles avaient dansé toute la nuit. Chaque jour, le roi devait racheter à ses filles de nouvelles chaussures. Mais le lendemain, les chaussures des princesses étaient à nouveau toutes abîmées. Ni le roi, ni aucun de ces hommes dans le château ne parvenaient à résoudre le mystère des chaussures. Comment est-ce possible ? Comment des chaussures peuvent-elles se retrouver dans un tel état en une seule nuit ? Votre Altesse, c'est à n'y rien comprendre ! Le roi déclara finalement Quiconque réussira à résoudre le mystère des chaussures de mes filles pourra se marier avec celle d'entre elles qu'il aura choisi, devenir mon gendre, puis devenir roi. Le jour où je ne serai plus. Seulement, il n'aura que trois jours et trois nuits pour résoudre cet énigme. Après quoi, s'il ne l'a pas résolu, il sera jeté en prison. De nombreux jeunes hommes du royaume et des princes des royaumes voisins se présentèrent au château pour relever le défi. Des jours durant, ils gardèrent la porte de la chambre des douze princesses. Mais ils avaient beau y passer tout leur temps, aucun d'entre eux ne résolvait le mystère. Et les chaussures continuaient de s'abîmer chaque nuit. Un jour, un jeune homme au bon cœur eut envie lui aussi de tenter sa chance. Il se mit donc en route pour le château. En chemin, il croisa une vieille femme voûtée qui paraissait bien pauvre. Mon enfant, j'ai tellement faim. Accepterais-tu de donner un morceau de pain à une pauvre vieille femme ? Le jeune homme donna toute la nourriture qu'il avait dans son sac à la vieille dame. Elle était si contente, car l'homme qu'elle avait croisé avant cela ne lui avait rien donné. La vieille femme vit tout de suite que ce jeune homme était différent des autres. Pour le remercier, elle lui offrit une cape magique. Prends cette cape magique. Quand tu la mettras, elle te rendra invisible. Quand les douze coups de minuit sonneront, mets la cape sur toi, rends-toi invisible et entre dans la chambre des princesses. De cette manière, tu pourras résoudre le mystère des chaussures. Mais surtout, prends garde à toi. Si jamais les princesses te proposent de boire quelque chose, ne bois surtout pas. Le jeune homme prit la cape magique et s'en alla vers le château. Quand il arriva, il dit qu'il était venu pour résoudre le mystère des chaussures. Le premier soir, alors qu'il gardait la porte de la chambre des princesses, L'aîné des filles sortit avec un verre de limonade. Vous devez avoir soif. Nous vous avons préparé un verre de limonade. Buvez, je vous en prie. Oublions la mise en garde de la vieille femme, le jeune homme but la limonade. Au bout d'un instant, il eut terriblement sommeil. Il alla dans la chambre qu'on lui avait préparée et s'endormit profondément jusqu'au lendemain. Le jour venu, le jeune homme se leva brusquement, paniqué. J'étais censé enfiler la cape magique et entrer dans la chambre des princesses. Le deuxième soir, le jeune homme retourna monter la garde devant la porte de la chambre des princesses. Cette fois, ce fut une autre princesse qui sortit avec un verre de jus de fruits. Le jeune homme avait tellement soif à monter la garde pendant des heures en attendant la tombée de la nuit, qu'il but sans réfléchir le jus que la jeune fille lui avait offert. Et bien sûr, il sombra à nouveau. Quand il se réveilla le lendemain matin, il se rappela enfin les paroles de la vieille femme. Si jamais les princesses te proposent de boire quelque chose, ne bois surtout pas. Il y a sûrement un somnifère dans les boissons qu'elle me donne. Au même moment, le roi vint le voir. Deux jours ont passé, mais vous n'avez toujours pas réussi à résoudre le mystère des chaussures. Si vous n'y parvenez pas aujourd'hui, vous serez jetés en prison et vous y passerez le restant de vos jours. Son avertissement terminé, le roi s'en alla. Le jeune homme devait absolument résoudre le mystère. Le soir venu, pour la dernière fois, il alla monter la garde devant la porte de la chambre des princesses. Ce fut au tour de la plus jeune de venir lui offrir un verre de jus d'orange. Le jeune homme, qui était cette fois averti, prit le verre et remercia la princesse. Mais quand celle-ci fut rentrée, il versa le jus dans le pot de fleurs qui était à côté. Cette fois, il resta bien éveillé. La nuit tomba et minuit ne tarda pas à sonner. Le jeune homme enfila sa cape et devint aussitôt invisible. Il ouvrit doucement la porte et ne revint pas de ce qu'il vit. Toutes les princesses portaient leurs plus belles robes de balle, des coiffures parfaites et leurs chaussures toutes neuves. Allons voir si le jeune homme à la porte s'est endormi. Une des princesses ouvrit la porte et regarda dans le couloir. Une autre alla coller son oreille contre le mur de sa chambre. À cet instant, le jeune homme se mit à faire des ronflements. L'aîné des princesses poussa son lit sur le côté et frappa trois fois dans ses mains. Soudain, un passage secret s'ouvrit à l'endroit où était le lit. Le jeune homme n'en croyait pas ses yeux. Une à une, les princesses s'engouffrèrent dans le passage secret. Bien sûr, le jeune homme les suivit. Le passage secret donnait sur un escalier de plusieurs centaines de marches. Tandis que les jeunes filles descendaient l'escalier, le jeune homme marcha malencontreusement sur le bas de la robe de l'une d'elles. « Oh ! Quelqu'un a marché sur ma robe ! » « Mais non, voyons, c'était sûrement toi ! » Au bas de l'escalier, les princesses arrivèrent dans une forêt. Elles passèrent devant de grands arbres aux magnifiques branches argentées. Le jeune homme prit une branche et continua à suivre les princesses. Elles marchèrent encore un moment puis s'arrêtèrent au bord d'une rivière. Sur la surface de l'eau flottaient douze bateaux en forme de cygne. Et dans ces bateaux, douze princes attendaient leur princesse. Chacune d'elles monta dans un bateau et le jeune homme monta dans le dernier. « Le bateau semble bien plus lourd aujourd'hui, comme si une autre personne était à bord. » « C'est étrange ! Allons, cesse de rêver ! » Quand ils eurent traversé la rivière, ils arrivèrent devant un magnifique château. On entendait la musique qui venait de l'intérieur. À travers les fenêtres, le jeune homme aperçut de nombreux invités qui dansaient. À peine entrées dans le château, les douze princesses se mirent à danser. Elles ne se fatiguaient jamais et continuaient à danser pendant des heures. Et bien sûr, leurs chaussures s'abîmaient. Le jeune homme commençait à avoir un peu faim. Il prit un morceau de gâteau sur la table et se mit à manger. La plus jeune princesse vit le gâteau. « Hé, mon gâteau ! Il flotte dans les airs ! Comme si une personne invisible le mangeait ! Allons, ne dis pas n'importe quoi ! » Le jeune homme prit une coupe d'or sur la table sans que personne s'en aperçoive. Les princesses dansèrent jusqu'au matin. Puis elles remontèrent dans les bateaux, franchirent la rivière, traversèrent à nouveau la forêt, remontèrent le grand escalier et furent enfin de retour dans leur château. Mais leurs chaussures étaient fichues, une fois de plus. Le jeune homme était tout content d'avoir enfin résolu le mystère des chaussures abîmées. Quelques instants plus tard, le roi revint voir le jeune homme. « Votre temps est écoulé. Avez-vous résolu le mystère des chaussures ? » « Oui, votre Altesse, j'ai réussi ! » Et le jeune homme raconta tout. Le roi avait du mal à le croire. Mais quand le jeune homme lui montra la branche argentée de la forêt et la coupe d'or qui venait du château, le roi comprit qu'il disait la vérité. Alors, pour tenir sa promesse, il lui proposa d'épouser la princesse de son choix. Le jeune homme choisit d'épouser la plus jeune d'entre elles. Les douze princesses étaient un peu déçues que leurs secrets soient révélés. Mais le jeune homme et la jeune princesse se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Un crocodile, s'en allant à la guerre, disait d'envoi à ses petits enfants. Traînant ses pieds, ses pieds dans la poussière, il s'en allait, combattent les éléphants. À les cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles, sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. À les cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles, sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. Musique Musique Il vous donnait une marche militaire Dont il mâchait les mots à gros ce temps. Quand il ouvrait la gueule tout entière, On croyait voir ses ennemis dedans. À les cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles, sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. À les cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles, sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. Musique Un éléphant paru et sur la terre se prépare à ce combat de géants. Mais près de là, boulet d'une rivière, le crocodile, s'y jeta subitement. À les cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles, sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. À les cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles, sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. Musique Au feu, les pompiers, V'là la maison qui brûle, Au feu, les pompiers, V'là la maison brûlée, C'est pas moi qui l'ai brûlée, C'est la cantinière, C'est pas moi qui l'ai brûlée, C'est le cantinier. Musique Musique Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O, I-A-I-A-O, Y'a des centaines de vaches, I-A-I-A-O, Y'a des meufs par-ci, y'a des meufs par-là, Y'a des meufs, y'a des meufs, y'a des meufs 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 meufs, Dans la ferme à Mathurin, Chacun son reprend. Musique Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O, Y'a des centaines de canards, I-A-I-A-O, Y'a des meufs par-ci, y'a des meufs par-là, Y'a des meufs, y'a des meufs, y'a des meufs, Dans la ferme à Mathurin, Chacun son reprend. Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O, Y'a des centaines de chevaux, I-A-I-A-O, Y'a des meufs par-ci, y'a des meufs par-là, Y'a des meufs, y'a des meufs, y'a des meufs, y'a des meufs 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 meufs. Chacun son reprend Dans la ferme à Maturand Y'a des centaines de moutons Y'a des baies par-ci, y'a des baies par-là Y'a des baies, y'a des baies, y'a des baies Dans la ferme à Maturand Chacun son reprend Dans la ferme à Maturand Y'a des centaines de chants Y'a des ouf par-ci, y'a des ouf par-là Y'a des ouf, y'a des ouf, y'a des ouf, 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 ouf Dans la ferme à Maturand Chacun son reprend Cinq petits songes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit Quatre petits songes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit Trois petits songes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit De petits songes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit Un petit songes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit